Le 17 décembre 1903, les frères Wright effectueront ce qui est considéré comme le premier vol à bord d'un avion. Aujourd'hui, c'est en moyenne 10 000 appareils de toutes les grandeurs qui se retrouvent dans les nuages à tout moment de la journée. De ces 10 000 avions, une toute petite fraction est actuellement en destination d'un des trois aéroports de la grande région de Montréal. Si l'aéroport de Saint-Hubert est le plus ancien et que Mirabel est le plus controversé, la grande majorité de notre histoire aérienne se trouve dans l'ouest de l'île, dans un aéroport qui reçoit en moyenne près de 20 millions de voyageurs par année. Aujourd'hui, on vous parle de l'aéroport Montréal-Trudeau. Au centre de l'aviation civile et militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'endroit a été longtemps connu sous le simple nom d'aéroport de Dorval. Pour en savoir plus sur notre histoire, nous allons d'abord faire un petit tour dans le secteur de Saint-Hubert sur la rive sud, où on retrouve le premier aéroport de Montréal. Opérationnel dès 1928, il sert principalement de liens pour le transport aérien en provenance d'Angleterre. Il est également un centre important du service postal international et joue le rôle de terminus de première liaison pour les passagers et le courrier entre les États-Unis et le Canada. Le fait d'armes de cette époque est sans aucun doute l'arrivée d'Angleterre du dirigeable AR-100, alors le plus gros aéronef du monde. Il quittera Cardington le 28 juillet 1930 avec à son bord 46 passagers. Après plus de 5400 kilomètres et un vol de 78 heures et 49 minutes, il vient sa mariée au mât construit pour l'occasion à l'aéroport de Saint-Hubert. Le Trans-Canada Airline, ancêtre d'Air Canada, inaugure en 1939 les premiers vols transcontinentaux officiels entre Saint-Hubert et Vancouver. Rapidement, l'aéroport ne suffit plus aux besoins de l'aviation moderne et en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'aviation royale canadienne doit réquisitionner l'endroit pour les vols en direction de l'Europe. En 1940, on avance l'idée de construire un nouvel aérogare au nord du Mont-Royal et la ville de Dorval est rapidement choisie. Pourtant, ce secteur a déjà un aérodrome, quartier-ville, qui à cette époque est principalement pour le loisir et les écoles de pilotage. La Canadian Vickers y ouvrira même une usine qui deviendra avec les années Canadair, puis Bombardier, avant sa fermeture en 1988. Dorval est à cette époque plus ou moins une destination pour la bourgeoisie montréalaise qui y construit villas et chalets. Principalement sur les rives du lac Saint-Louis, on y retrouve plusieurs clubs privés comme le Forest and Stream, le St. Lawrence Yacht Club, le Royal Montreal Golf Club et le Dorval Jockey Club. C'est l'endroit de ce dernier qui sera le choix des autorités fédérales. La sélection du site est basée sur cette distance rapprochée de Montréal, mais éloignée de toute résidence privée, d'une météo clémente et des vents favorables. 1500 acres de terre furent achetés pour environ 1 million de dollars, incluant les installations du Dorval Jockey Club. C'est sans grande cérémonie que l'endroit est inauguré le 1er septembre 1941, après seulement 11 mois de construction. L'Angard Air Canada alors mesure 60 mètres sur 45 mètres et est le plus grand au pays. Montréal devient le centre névralgique aéroportuaire, civil et militaire du Canada. Après la guerre et jusqu'au milieu des années 50, l'aéroport est la plaque tournante de la grande majorité des compagnies aériennes transatlantiques. British Airways, Air France, Lufthansa font tous les vols à partir de Dorval. Tour à tour, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international s'installent dans la métropole. L'arrivée de ces deux organismes qui prennent la majorité des décisions sur la gestion aéronautique placent la ville comme le réel noyau central de l'aviation mondiale. Dorval atteint dans les années 50 plus d'un million de passagers par année pour répondre aux besoins d'un trafic aérien toujours en hausse. On annonce en 1954 qu'un nouvel aérogare et de nouveaux hangars seront construits avec un investissement de 50 millions d'euros. On tient le 15 décembre 1960 une grande cérémonie devant 2000 personnes pour écouter des discours officiels de gens tout aussi officiels et l'immeuble est béni par le cardinal Léger comme s'en veut la coutume. L'immeuble principal est haut de huit étages, fait 256 mètres de long, sur 91 mètres de largeur. On estime alors qu'il pourrait soutenir jusqu'à 12 millions de passagers annuellement. Alors que Montréal reçoit environ 2,5 millions de passagers par année, l'ouverture tant attendue ne se fait pas sans controverse. D'abord, les travaux durent plus de six ans et rencontrent plusieurs dépassements de coûts et de dates de livraison. Les Montréalais en ont beaucoup à dire sur le nouvel aérogare. Selon les voyageurs, c'est beaucoup trop grand et prendre l'avion deviendra une corvée. Il faut environ six minutes pour se rendre du comptoir d'enregistrement à votre porte d'embarquement. Si seulement ils savaient ce qui les attend dans le futur. L'autre grand débat en est un de société. Le français est pratiquement inexistant à l'exception de l'affichage intérieur. Les compagnies aériennes offrent presque exclusivement des services en anglais, et ce, incluant Air France. Air Canada, encore une compagnie d'État à l'époque, est un des principaux coupables, n'offrant que très peu de services dans la langue de Félix. Maintenant équipé d'installations de calibre internationales, un des aérogares les plus modernes et spacieux sur la planète, Dorval reprend son titre parmi les grands centres en aéronautique. La grande région montréalaise a le vent dans les voiles durant les années 60, qui se culminera sur l'Expo 67. On estime que seulement une dizaine d'années après sa construction, les installations actuelles seront trop petites, enclavées par le développement urbain de l'ouest de l'île. Un peu à la surprise de tous, le gouvernement fédéral annonce en mars 1969 que le village de Saint-Scolastique, environ à 60 kilomètres du centre-ville, est choisi pour la construction d'un nouvel aéroport. Dès l'annonce du projet, le gouvernement fédéral voit grand et débute rapidement les expropriations sur plus de 970 kilomètres carrés. On prévoit agrandir l'aéroport dans les années à venir et du coup, éviter les problèmes d'espace qui enclavent Dorval. Si la saga de la construction de Mirabel en est une qui sera étudiée encore très longtemps, le nouvel aéroport sera inauguré en grande pompe en octobre 1975. Après 50 constructions et 550 millions de dollars, c'est le projet fort du premier ministre Trudeau. On spécule à l'époque que d'ici à peine 40 ans, Mirabel sera équipé de six pistes pouvant accueillir 40 millions de passagers. Malheureusement, une série de décisions, d'erreurs et d'événements hors de leur contrôle feront que les installations de Mirabel ne verront jamais plus de 3 millions de passagers. Lors de l'ouverture, quelques années avant les Olympiques, on décide de déplacer les vols internationaux à Mirabel, mais on conserve les vols intérieurs à Dorval. Cette décision rendra les correspondances, disons, plutôt compliquées. La politique québécoise étant ce qu'elle est à ce moment dans l'histoire, quelques compagnies décident de se déplacer à Toronto. C'est le cas de Lufthansa, partenaire depuis le début, et Myanmar Canada, qui préfère Toronto Pearson, qui offre une situation centrale au reste du continent. Question de politique ou de fonds publics, jumelées à la crise pétrolière, la construction des liens autoritiers et ferroviaires vont tarder à arriver, et la distance qui ne devait pas être un facteur tout d'un coup, le devient. Dernier détail important, l'aviation se modernise et la capacité pour les avions d'aller un peu plus loin fait que Montréal passe de plateforme de correspondance aéroportuaire à une simple destination. Mais le mal est fait. Toronto a gagné la partie autant sur Montréal que sur son aéroport et devient le centre économique du pays. En 2014, la Réogarde de Mirabel, devenue désuète, ayant servi principalement à des tournages cinéma depuis sa fermeture, est démoli. Dans la plus grande des ironies possibles, l'aéroport Montréal-Dorval est renommé par le gouvernement fédéral au nom de « Aéroport international Pierre-Elliott Trudeau », nom du premier ministre qui, est-ce nécessaire de le rappeler, 30 ans plus tôt, voulait le fermer. Depuis le retour des vols, les rénovations importantes et les agrandissements se sont enchaînés pour essayer de rattraper le temps perdu. Deux nouvelles jetées pour les vols internationaux et pour les départs vers les États-Unis sont ajoutées. On y greffe d'ailleurs un hôtel, et dans les dix dernières années, c'est près d'un milliard qui est investi dans les installations aux passagers. En 2018, le dernier plan d'investissement de 2,5 milliards de dollars est annoncé et le futur est positif. L'arrivée dans l'ouest de l'île du réseau express métropolitain laisse finalement entrevoir la possibilité d'un lien rapide avec le centre-ville. Malheureusement, la pandémie du COVID-19 vient mettre du plomb dans l'aile de certains projets et au moment d'écrire ces lignes, quelques améliorations de services doivent être repensées. Malgré ça, des vols directs vers de nouvelles destinations comme l'Asie et le Moyen-Orient font leur début et le tourisme d'affaires atteint des records. En 2019, Montréal-Trudeau a reçu plus de 20 millions de passagers et reste un leader mondial en gestion hivernale et de déglaçage des appareils. Avec la turbulence qu'on a rencontrée en 2020, on verra ce que l'avenir réserve pour le petit aéroport construit sur un hippodrome au beau milieu d'un champ. Avez-vous appris quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Comme à chacune de nos vidéos, il était impossible de tout raconter en quelques minutes et nous avons ajouté des ressources dans la description. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de sujets dans les commentaires et pour encore plus d'histoires, visitez-nous sur le proposmontréal.com Mon nom est encore Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada